bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour peindre ensemble cette couronne de feuilles lumineuses à l'aquarelle nous allons jouer avec les couleurs pour créer un effet de lumière comme d'habitude je vous conseille de réfléchir en amont à votre gamme de couleurs essayer de choisir des couleurs qui vous plaisent à vous plutôt que d'utiliser absolument les mêmes couleurs que moi pour créer un effet de lumière vous allez avoir besoin d'avoir des couleurs foncées froides et chaudes ici j'ai mélangé du gris chaud avec du violet du rose opéra puis je suis passée dans les tons de jaune et vert avec du jaune de naples du style de grain vert une couleur que j'affectionne particulièrement en ce moment et je pars sur des tons ensuite plus foncé avec du vert de périlène et une touche de bleu outremer je vous conseille de faire un petit croquis léger au crayon pour dessiner votre couronne ça vous aider n'hésitez pas si vous avez du mal à dessiner les feuilles à former une couronne avec des feuilles ramassées lors d'une promenade et à en dessiner le pourtour très légèrement en crayon à papier si vous souhaitez avoir quelques feuilles blanches comme sur mon aquarelle et bien ne passez pas cette étape il faut commencer par peindre quelques feuilles avec du fluide de masquage n'hésitez pas à utiliser de l'eau savonneuse pendant le processus ça va éviter que le fluide de masquage ne colle sur la touffe de votre pinceau et ça a vraiment tendance à abîmer les pinceaux donc n'utilisez pas vos beaux pinceaux d'aquarelle pour cette étape privilégiez plutôt des pinceaux auxquels vous ne tenez pas particulièrement puis toujours avec le fluide de masquage je vais venir créer quelques petites gouttelettes pour cela je trempe mon pinceau dans le fluide de masquage puis je tapote sur le manche de mon pinceau pour créer les petites tâches pour accélérer le séchage du fluide de masquage j'utilise un sèche-cheveux je vais commencer par humidifier ma feuille avec un petit spray et on va s'attarder particulièrement sur les feuilles qui vont rester blanche donc l'idée c'est de peindre avec des couleurs suffisamment foncées pour que le fluide de masquage fasse bien son travail et fasse ressortir le blanc du papier pour cela j'utilise la couleur glycine de chez daniel smith avec une pointe de gris chaud j'ajoute aussi un peu de ma couleur favorite le rose opéra et avec mon gros pinceau je commence donc à peindre tout autour du pourtour de ma feuille qui va rester blanc n'hésitez pas ensuite petit à petit à intensifier les couleurs le fait que vous ayez humidifier votre feuille va faire que les couleurs vont paraître un petit peu plus clair une fois qu'elles seront sèchent donc c'est important de le prendre en compte j'ajoute à présent un mélange d'opéra et d'orange de camion qui créent vraiment une très très belle couleur et je tapote sur la peinture humide pour que les couleurs se diffusent naturellement avec mon petit pinceau je vais créer des petites gouttelettes sur la gauche pendant que c'est encore humide je vois qu'en haut ça commence à sécher donc je vais utiliser mon petit spray pour réhumidifier dans un instant n'hésitez pas vous aussi à rajouter quelques petites gouttelettes si cet effet vous plaît tant que le papier est encore humide l'effet est vraiment différent si votre papier est sec les gouttelettes seront plus définis elles seront moins diffuses ici je vais chercher du style de grain vert avec une touche de gris chaud puisque à mesure que je vais sur la droite j'utilise des couleurs qui sont plus chaudes comme vous pouvez le remarquer donc à gauche j'ai du violet à droite j'ai du style de grain vert le style de grain vert est une couleur qui est beaucoup plus chaude que le violet donc ça va créer un effet de lumière est ici avec mon spray j'aide les couleurs à bien se diffuser et je veux que mon papier sur le haut reste bien humide pour pouvoir continuer à travailler sur cette première couche sur le haut à droite je rajoute du rose et de l'oranger pour créer un rappel avec les couleurs qu'on avait en bas pour l'instant je vais pas trop travailler cette partie et je vais venir aussi essuyer un petit peu le surplus d'eau avec un petit essuie tout puis je vais reprendre mon travail avec le style de grain vert donc je tapote avec mon pinceau pour créer quelques petites gouttelettes pour que la couleur du style de grain vert ressorte bien puisque vous pouvez voir que le papier qui commence à sécher on voit moins la couleur style de grain vert que j'avais mis sur la droite toujours avec cette couleur donc qui est mélangé avec une touche de gris chaud je le précise car du coup elle est moins saturé 1 c'est à dire que la couleur est moins vive je vais venir peindre le pourtour de mon autre feuille blanche pour qu'elle ressorte elle aussi et je vais commencer à peindre quelques feuilles éloignées et vu qu'elles sont éloignées on les voit moins donc c'est pour cela que je les peins dans l'humide ici je n'ai pas de croquis voyez je je crée une impression de feuilles en quelques mouvements l'idée c'est vraiment pas de peindre quelque chose de définir donc si vous peignez juste quelques petits traits ici et là pour suggérer les feuilles ça va suffire puisque ce c'est censé être en arrière-plan j'utilise également du vert un peu plus foncé ici c'est du style de grain vert avec une touche de verre de périlène n'hésitez pas à aller chercher les couleurs que vous avez sur votre palette là vous voyez je vais chercher mon mélange de glycine avec du gris chaud et je vais commencer sur la droite à peindre là aussi quelques petites silhouettes de feuilles très rapidement c'est juste pour un petit peu meublé cette partie de l'aquarelle pour ne pas qu'elle reste vide puisque ma couronne se concentre sur le bas et sur la gauche de mon papier continuer à ajouter de plus en plus de contraste vu qu'on est dans l'humide et bien ça va être beaucoup plus clair une fois que ça sera sec et puis la seule chose qu'il faut vous rappeler c'est d'éviter de mélanger toutes les couleurs qui sont sur votre palette envoyé je me suis concentré sur certaines couleurs à certains endroits donc plutôt violet orange et sur la droite et du vert et du jaune sur le bas à droite et sur le haut à gauche je termine ce fond coloré avec quelques petites gouttelettes j'affectionne tout particulièrement cet effet et je dépose aussi quelques cristaux de sel pour créer un petit peu plus de texture j'accélère le séchage de nouveau avec mon 16 cheveux pour cette étape il est vraiment important d'avoir préparé vos couleurs sur votre palette de mélange puisque l'idée ici c'est de faire fusionner les couleurs entre elles et pour cela il faut qu'elle reste bien humide donc j'ai commencé avec la couleur chaude de ma palette c'est le style de grain vert j'utilise aussi un petit peu de jaune de naples pour ma première feuille j'ai pris soin aussi de laisser un petit peu de blanc au milieu de la feuille pour suggérer une rainure c'est tout à fait optionnel et si vous trouvez cela un petit peu difficile vous pouvez tout à fait utiliser du fluide de masquage pour réserver cette rainure blanche ici je corrige mon tracé en tapotant avec l'essuie tout voyez tout de suite est venu effacer la tige que j'avais un petit peu raté je viens tapoter sur le pourtour de ma feuille pour ajouter des couleurs plus foncées pour les faire ressortir tant que c'est humide pouvait continuer à travailler la feuille pour créer de la lumière et de la profondeur je continue à peindre donc cette fois ci la feuille juste en dessous et je vais commencer plutôt avec de l'oranger pour créer une harmonie je vais venir tapoter sur la première feuille avec cette même couleur et hop je vais continuer à peindre ma feuille pour cette étape n'hésitez pas à utiliser un plus petit pinceau que pour le fond coloré que nous avions peint précédemment puisque là vous avez plus besoin de précision j'ajoute du rose opéra à mon orange de camion et je viens tapoter sur le pourtour de la feuille je continue à peindre avec cette couleur un petit peu plus froide donc du rose opéra je trempe mon pinceau dans l'eau pour éclaircir ma couleur plus vous ajoutez d'eau plus l'opacité de votre couleur est réduite et donc transparente pour cette couronne je vous recommande vraiment de faire varier les couleurs au sein de vos feuilles et aussi au sein de la couronne ici j'ajoute davantage de jaune de naples pour créer un effet de lumière et je termine par ma petite tige je vais venir tapoter là aussi comme nous l'avions fait pour la première feuille sur le pourtour de ma feuille pour créer un petit peu plus de profondeur pour cette troisième feuille je commence par mon mélange de jaune de naples et de style de grain vert pour créer vraiment de la lumière et petit à petit je vais aller vers l'oranger le rose et je vais terminer avec un petit peu de mon glycine donc c'est un violet très clair pour accentuer cet effet de lumière et je vais continuer à peindre de la même façon toutes les feuilles de ma couronne je vous laisse mettre sur pause la vidéo si vous peignez en même temps que moi puisque ça va être difficile de suivre le rythme vu que la vidéo est en accéléré à Sous-titrage ST' 501 ... ... Je termine cette étape par quelques petites gouttelettes et là vous pouvez voir que l'effet est beaucoup plus défini que celle que nous avions peinte précédemment. Retenez également que plus votre pinceau est petit, plus les gouttelettes seront elles aussi petites. Donc si vous utilisez un gros pinceau, vous aurez des grosses gouttes. Donc attention à bien choisir le bon pinceau. Puis je dessine les rainures de mes feuilles avec un cutter. J'aime beaucoup cet effet que j'utilise très régulièrement dans mes paysages minimalistes. A noter que cet effet ne va fonctionner que sur la peinture encore humide. Donc si vous voulez créer des rainures sur toutes les feuilles avec cet effet, il faudra prendre le temps à chaque fois de créer les rainures juste après avoir terminé ou en tout cas de ne pas trop attendre. Puis avec un sèche-cheveux, j'accélère de nouveau le séchage. Je vais réhumidifier ma feuille. Alors cette étape est optionnelle. C'est juste qu'une fois que c'est sec, je trouve que mon fond n'est pas assez défini et que mes feuilles blanches ne ressortent pas suffisamment. Si vous êtes contente de votre fond coloré et du fait que vos feuilles blanches ressortent plus ou moins, eh bien, on pouvait tout à fait passer cette étape. Donc je vais venir accentuer mes feuilles blanches en venant tapoter juste sur le pourtour de mes feuilles blanches en faisant attention à ne pas venir repasser sur les feuilles colorées que nous venons de peindre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'en profite également pour ajouter quelques petites gouttelettes supplémentaires. Cette fois-ci, avec mon gros pinceau, vous voyez, l'effet est beaucoup plus grossier. j'avais envie de rajouter un petit peu plus d'éléments sur ma composition à cet endroit-là que je trouvais un petit peu trop vide. J'ai ajouté également quelques cristaux de sel pour rajouter de la texture là où ma peinture est encore fraîche. Je termine par d'autres gouttelettes avec cette fois-ci mon plus petit pinceau. Vous pouvez voir la différence des gouttelettes qui sont beaucoup plus fines. Je vais à présent dessiner les branches de ma couronne. C'est de cette façon que je veux vraiment définir ma couronne. Pour cela, j'utilise des crayons aquarellables. Vous pouvez tout à fait utiliser des crayons normaux. Et vous voyez, je fais un petit peu tourner les crayons. J'ai vraiment un geste très loose. j'évite de trop me concentrer. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce qu'on a peur de gâcher notre aquarelle à cette étape-là. N'hésitez pas à vous entraîner à faire tourner comme ça votre crayon sur une feuille de brouillon pour lâcher prise. J'ai commencé avec ce qui se rapproche d'un jaune ocre et je continue à présent avec du marron. Je repasse un petit peu et puis je rajoute quelques petits effets toujours en faisant tourner mon crayon. Je vais aussi ajouter une petite touche de rose puisque c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Ici et là, je ne veux pas non plus en faire trop. Ce n'est pas l'élément le plus important de notre couronne. Donc, gardez la main légère pour cette étape. Frottez avec vos doigts sur les feuilles blanches pour révéler le papier. Ça a vraiment créé un effet lumineux et un petit peu magique sur votre couronne. Et pour terminer, je vous invite à dessiner quelques rainures dans les feuilles blanches avec vos crayons aquarellables. Si vous en avez envie, bien sûr, si vous trouvez que les feuilles sont très bien comme elles sont, vous pouvez tout à fait passer cette étape. Voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à peindre cette couronne de feuilles avec moi et je vous dis à la prochaine. À très vite ! de la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada